La scientifiction, c'est un terme qui précède le terme de science-fiction que l'on connaît, le terme des années 1920, qui était vraiment le berceau de ce modèle de littérature, parce que c'est un modèle d'abord de littérature avant d'être un modèle de bande dessinée. On le retrouve évidemment après, décliné en littérature, en cinéma, en bande dessinée, lorsque la science-fiction va s'imposer. Il a, en 1946, au moment où il démarre Blake et Mortimer, une très bonne connaissance de tout ce qui se passe au niveau scientifique autour de lui. Et son idée, c'est de dépasser ce qu'il se passe. C'est d'utiliser la science, d'utiliser les connaissances de son époque, pour nous emmener, à travers tout un jeu d'accréditation du réel, avec beaucoup de détails, beaucoup de choses qu'il va disséquer et dissimuler dans son histoire, faire en sorte que nous croyions en son postulat, en sa préscience d'ailleurs, parce que souvent, il ne s'est pas trompé. Et si on a voulu appeler ça scientifiction, c'est parce que cette exposition, c'est un rapport entre Jacobs et la science, mais c'est aussi un rapport entre les objets existants de son époque, ou même des époques qui l'ont précédé, et qui sont des objets de la science, et ce qu'on peut en faire quand on greffe l'imaginaire dessus. Blake et Mortimer, c'est aussi cette interrogation sur qu'est-ce qu'on fait de la science. Est-ce qu'elle sert le bien ou est-ce qu'elle sert le mal ? Et quand est-ce qu'elle sert le bien ou le mal ? En fait, ce n'est pas tellement l'invention qui va le faire, c'est la manière dont l'invention est utilisée. Ce sont les intentions de l'inventeur, les intentions de celui qui va exploiter quelque chose. Ça, c'est vraiment le fil conducteur de tout ce qu'il a fait. Après ça, il y a évidemment toute une série d'autres choses qu'on peut voir à travers ce prisme scientifique. Et certes, s'il n'avait pas eu la connaissance qu'il avait du monde qui l'entourait, scientifique, par les revues qu'il lisait, par les correspondances qu'il avait avec toute une série de gens qui étaient des personnes ressources, à chaque fois il allait chercher une personne par album et par thématique, il ne serait pas arrivé à la même chose. Mais c'est vraiment quelqu'un qui travaille en étapes, en couches. Et comme c'est un perfectionniste, il veut que le moindre détail soit crédible. Il se renseigne sur tout. Et on le voit dans les vitrines qu'il y a dans l'exposition. Il y a des photos de repérage de plaques d'égout, de poubelles. Il veut tout savoir. Il veut savoir combien de temps il faut pour aller de tel à tel endroit, lors d'une poursuite, pour que la personne qui habite sur place ne se dise pas « c'est impossible ». Parce qu'il faut qu'on croie à tout. Pour choisir les objets des réserves du musée des arts et métiers, Thierry Belfroy et moi, on a arpenté les réserves de ce musée qui compte à peu près 80 000 objets. On a été intéressé par des objets qui évoquent l'univers des transports, l'univers mécanique, l'univers de l'aviation. Toutes ces inventions qui caractérisent la période années 50, années 70, pendant lesquelles Jacobs crée les aventures de Blake et Mortimer. Donc c'était à la fois une recherche thématique et une recherche par envergure. On voulait des objets à la fois très très grands, qui aient beaucoup d'impact, des objets aussi beaucoup plus petits. Ces jeux d'échelle permanents, Jacobs les fait vivre à ses lecteurs. Donc on souhaitait aussi pouvoir les transposer dans la scénographie. L'organisation de cette exposition se fait entre les quatre éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Donc progressivement aussi, les objets qui ont intégré le corpus définitif incarnaient ces quatre éléments, des chaudières, des moteurs, des turbogénérateurs, comme le turbogénérateur espadon justement, qui est derrière nous. Et puis des loupes, des lentilles, des baromètres, des objets de laboratoire, on pourrait le dire ainsi, qui reflètent cette diversité des innovations, des inventions, des technologies de cette période cruciale, de l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, que nous avons décidé donc d'organiser dans un parcours libre, dans la scénographie de cette exposition scientifixion. Parcours libre, ça veut dire que le visiteur ne suit pas une chronologie de l'histoire des techniques et ne suit pas non plus la chronologie de publication des albums ou d'ordre des planches. Ce qu'on souhaite, c'est que le visiteur expérimente le changement de point de vue, expérimente le passage de la science vers la fiction, mais également de la fiction vers la science. L'objet qui se trouve derrière moi incarne d'ailleurs pour nous ce moment où la fiction inspire la réalité et la devance, puisque le nom de l'espadon, de ce turbo-générateur qui est là, est attribué par les ingénieurs d'Hispano Suiza au prototype SO-60-20 à partir de 1948, lorsqu'est déjà très populaire et très connu, le journal de Tintin et cette première histoire du secret de l'espadon. Tout ça dans une ambiance sonore particulière, un climat créé spécifiquement par le compositeur Bruno Le Thor qui s'appuie sur ces quatre éléments et leur sonorité. Et dans un décor de papier, l'exposition a été scénographie à partir d'une expression qui est de Jacobs lui-même, l'opéra de papier, qui est le titre de son autobiographie et qui a guidé comme un fil d'Ariane notre scénographie. La lumière également qui fait osciller l'ambiance lumineuse d'une ambiance blanche plus réaliste, on pourrait dire, plus objective. Et puis à d'autres moments, un renversement avec une lumière beaucoup plus chaude, beaucoup plus jaune, qui va accentuer les ombres portées, caractéristique du spectacle, caractéristique également du cinéma expressionniste qui inspire énormément Jacobs. Et donc, à la fois par la circulation, le mouvement, la lumière et également le son, le visiteur est embarqué dans cet opéra de papier, dans cette exposition immersive, au cœur des techniques, au cœur de la science et de la fiction, et du dialogue incessant entre les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501